Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Nouvelle vidéo, nouveau petit haul J'ai pas mal de trucs à vous montrer Principalement de la déco Un petit peu de mode, un petit peu de solde Un petit peu de tout et n'importe quoi Alors je vais commencer avec une commande Que j'ai passée, pouf, c'est avant que je déménage Donc ça devait être il y a Un mois peut-être, quelque chose comme ça Sur une boutique néerlandaise qui s'appelle A.L.A. Et, alors je sais plus du tout comment j'ai découvert Cette boutique, mais j'ai eu un coup de coeur Incommensurable pour la sélection Pour la petite histoire, en fait c'est De Nénette qui tienne ça C'est une toute petite boutique Et c'est deux filles qui Voyagent beaucoup en Inde Et qui ramènent Des choses d'Inde, donc c'est des objets Qui sont assez uniques Il y a des vraies pièces uniques Après c'est des éditions qui sont très très limitées Parce qu'elles rencontrent des artisans Sur place et Elles font leur commerce avec les artisans Et vraiment gros gros coup de coeur Pour cette boutique En plus, j'ai trouvé que par rapport à la qualité Et à l'esprit proposé C'était pas excessivement cher Donc la première chose que j'ai commandée Alors attention, ça va être le festival Dans ce hall, je vous préviens C'est un petit porte-clés ananas En laiton, je crois que c'est comme ça C'est comme ça qu'on dit Voilà, donc bon, il est tout simple Il est assez lourd J'ai aussi commandé ce collier Qui est aussi en laiton Avec des espèces de petits Tiens, je vais le mettre Des espèces de petits triangles arrondis Il est vraiment ultra 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 joli Bon, très simple Mais vraiment très joli Très efficace Alors ça, je pense que c'est un cadeau Parce que je ne l'ai pas commandé Donc c'est vraiment, c'est super mignon C'est un tout petit, petit, petit bracelet En fil jaune Avec des toutes petites paires Il est vraiment super joli J'aime beaucoup ce genre de petit bracelet Mais alors c'est le genre de truc C'est-à-dire que je le mets une fois Et je ne l'enlève plus Jusqu'à ce que le truc se décompose Et tombe par lui-même de mon poignet Et enfin, j'ai commandé un truc totalement inutile Mais c'est pas grave Un coupe-papier Avec un ananas au bout Voilà, youhou J'ai envie de me jeter des pièces des fois Voilà, je le dis, comme ça c'est fait C'est le même principe que le reste C'est vraiment assez C'est un assez bel objet Assez lourd En laiton doré Et voilà, on voit vraiment On voit vraiment que c'est des objets Qui sont fabriqués à la main Et je suis ravie C'est vraiment une très très belle boutique Et ils ont des fringues aussi Ils avaient notamment une veste absolument sublime Mais qui étaient épuisées Et je pense vraiment que je vais garder Un oeil, voire deux Sur cette boutique De façon très sérieuse J'ai fait 2-3 folies Chez Urban Outfitters Si vous me suivez Vous savez que j'adore Cette enseigne Je trouve que plus les années passent Et meilleur Meilleur ils deviennent Enfin, vraiment Le Urban Outfitters France Parce que l'américain Ça fait très 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 longtemps Que c'est juste un truc de fou Il y a eu une époque Où je passais des commandes Alors c'était l'enfer Parce que à l'arrivée T'avais à peu près 853 000 dollars De taxes et compagnie Et ouais Pendant longtemps Le Urban Outfitters Français était un petit peu décevant Et là vraiment Ils sont en train Les gars de De remonter la pente A une vitesse A une vitesse dingue Et surtout au niveau déco Ils ont une sélection De malades Je n'en peux plus J'ai envie d'acheter Toute ma déco Chez Urban Outfitters Donc j'ai commandé Deux bougies La première C'est de la marque Mrs Betty's Original Elle se présente Comme ceci Et sur Sur le flacon Non pas le flacon Le truc Le Hein Voilà Le contenant Il y a marqué You're fucking awesome Just like me Voilà J'aime bien Je trouve que Le message est intéressant Au niveau de l'odeur C'est mangue Et pommes Donc vraiment Odeur Hyper fraîche Un petit peu sucrée Très fruitée Donc bon Voilà J'ai reçu J'ai reçu le colis ce matin Donc je ne les ai pas encore fait brûler Je vous en reparlerai De toute façon Soit dans une vidéo Favorie Soit dans une vidéo Empties Quand Voilà Pour vous dire un petit peu Un petit peu ce que ça donne Mais Ça sent super bon Moi Vous savez que j'adore Les bougies Avec des jolis packaging Puisque la plupart du temps En fait je les récupère Pour ranger des trucs dedans Des pinceaux Des crayons Voilà Tout Tout est n'importe quoi La seconde bougie Elle vient d'une marque Que j'adore Que j'ai découverte Sur Urban Outfitters C'est la marque Paddy Wax Apothecary Et Voilà la veille Alors c'est Alors c'est une énorme Enfin une énorme bougie C'est une grosse bougie Comparée Comparée à l'autre Elle est beaucoup Beaucoup plus grosse Et C'est donc à la bergamote Et au Mahogany Alors ça je n'ai absolument Aucune idée De ce que c'est Vous pourrez me le dire En commentaire Comme d'habitude J'aime bien parce que j'apprends Beaucoup de choses avec vous C'est comme la dernière fois Qu'est-ce que c'était L'humulus L'humulus Voilà j'ai donc appris Que ce n'était pas une maladie Sexuellement transmissible Mais que c'était du Houblon Et je vous remercie sincèrement Pour cette information Du côté de l'odeur C'est totalement différent De la précédente C'est vraiment une odeur Qui est Ultra Chaleureuse Un petit peu Super Super enveloppante J'arrive pas du tout A vous la décrire Vraiment Il faut peut-être que je sache Ce que c'est que le Mahogany Parce que là Vraiment Ce que je sais C'est que ça sent super bon Si ces bougies là Sont aussi cool Que celles que j'ai déjà Ça va diffuser Du feu de Dieu Ça va sentir super bon Je vous en parlerai Mais vraiment Si vous aimez pas trop Les odeurs un peu Fruitées Acidulées Girly Je sais pas quoi Ça je pense que c'est Le genre de bougie Qui pourrait vous plaire Encore une fois Le contenant Est super joli Il y a un petit Un petit couvercle en bois Avec une jolie étiquette dessus Bref Amour 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 Encore deux trucs Avec des ananas Et promis Après il n'y en a plus Enfin il n'y en a plus Jusqu'à la prochaine fois J'ai commandé Alors ça c'était Je l'avais mis dans une de mes De mes wish list Ou de mes sélections déco Sur mon blog Il y a quelque temps Et j'ai fini Le truc Voilà Ça faisait des mois Et des mois Qu'il était Voilà Qu'il était sur ma wish list Et voilà J'ai fini par le commander Donc c'est une boîte Encore une fois En laiton Qui s'ouvre comme ça Et à l'intérieur Eh bien écoutez Je ne sais pas Ce que je vais ranger à l'intérieur Je ne sais pas encore Mais je trouverai Je trouverai sans aucun doute Le dernier bidule ananas C'est encore une boîte Donc là je pense définitivement Que ça va être une boîte à bijoux Là pour le coup C'est de la céramique Essayer de ne pas la faire tomber De ne pas la briser En 8500 morceaux Donc elle est assez Elle est assez ma stock Je ne sais pas trop Où je vais la mettre Encore Mais Voilà Youpi Encore de quoi ranger mes bijoux Parce que là je commence vraiment A avoir du mal À ranger mes bijoux Une petite boîte En métal Et en verre Qui est vraiment Super jolie Avec 4 petits compartiments Et un compartiment Un petit peu plus long Alors je ne sais pas encore Ce que je vais mettre dedans Mais sans aucun doute Je trouverai Donc ça c'est vraiment Le genre de truc Que j'adore Pour ranger mes bijoux J'en ai déjà J'ai déjà une boîte à compartiments Que j'avais acheté Chez Zara Home Il y a quelques années Et que j'adore vraiment Qui est super super pratique Et voilà Celle-ci Elle est vraiment super jolie Une sorte de Je ne pense pas Que ce soit de la gravure Au moins que Non C'est un espèce de Une espèce de petit motif Légèrement floral Alors ça je ne sais pas Ce que je préfère Non le truc Mais voilà Ça définitivement C'est ultra pratique Pour ranger ses bijoux Un nettoyant Pour les mains Et pour le corps De chez Fig & Yarrow Donc c'est celui Au lemongrass Et au géranium Et alors L'odeur Bonsoir Mais ça sent Mais tellement Mais tellement Mais tellement bon Tellement que En fait C'est à dire J'ai envie d'arrêter la vidéo Et d'aller prendre ma douche Voilà Tellement ça sent bon C'est vraiment Ultra ultra rafraîchissement Je pense que Lemongrass C'est citronnelle Si je ne dis pas de bêtises Tout du moins Ça sent la citronnelle Vraiment Citronnelle Géranium Cherche pas plus loin Fig & Yarrow C'est vraiment une super marque Naturelle Alors après il n'y a pas de label Le truc comme ça Parce que c'est une toute petite marque Et il faut savoir quand même Que la labellisation Bio Et compagnie Ça coûte quand même une blinde Il y a plein de marques Qui ne peuvent pas vraiment Se le permettre Mais qui pourtant proposent Des produits excellents Avec des super compositions Et pour moi Fig & Yarrow Ça fait vraiment Vraiment partie De ce genre de marque Une petite étagère Que je n'ai pas encore eu le temps D'accrocher Parce que comme dit J'ai reçu Vraiment j'ai reçu Le colis ce matin Donc il va falloir Que je demande A un homme D'accrocher D'accrocher mon truc Alors autant Faire des trous dans les murs J'ai déjà essayé C'est pas la peine C'est à dire Que le mur s'effondre En fait Donc bon Je me dis On va éviter On va essayer de garder Ces murs intactes En plus là Les murs sont tout neufs On vient de refaire la peinture Donc bref C'est une toute petite étagère Alors je pense que je vais les mettre Au dessus de mon bureau Qui est ici Que j'ai reçu aussi ce matin Et que j'ai monté Alors sous 40 degrés C'était un moment Très 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 agréable Donc techniquement Il y a une petite Une petite planche en bois Toute simple Et un petit Un petit support En métal En métal cuivré Voilà Alors elle est toute simple Il me semble qu'elle coûtait Vraiment pas cher Et j'avais envie J'avais envie de mettre De mettre une étagère Sur mon bureau Parce que là Là quand même l'idée C'est d'avoir Un bureau un petit peu Un petit peu dégagé C'est à dire que genre Je mets mes ordinateurs Un carnet Un stylo Et puis on s'arrête là Et enfin la dernière chose Que j'ai commandé Chez Urban Outfitters C'est ça Voilà C'est la lettre lumineuse De Lego Surdimensionné Ouais Ça aussi c'est un truc Que j'avais dans ma ligne de mire Depuis des plombes Et voilà Mais je suis comme ça Moi je Ça me pose pas tellement de problème En fait De D'avoir des trucs Voilà Avec l'initial de mon prénom Même des trucs Avec mon prénom Marqué dessus Je pense que je pourrais Totalement Porter un t-shirt Avec marqué Colline dessus Voilà Oui J'ai un ego J'ai un ego Je ne me cache pas Hein Voilà Laissez moi Hein C'est tout Je termine avec la commande Que j'ai passée Chez Monkey Alors si je ne dis pas d'Henri Tout était soldé Et vraiment C'était super bien soldé Pour la plupart des choses J'ai plus J'ai plus les pris en tête Parce que là aussi J'ai passé la commande C'était bien Il y a deux semaines Je crois Donc du coup Faut moi mémoire Deux poissons rouges Je ne rentiens rien Donc la première chose Que j'ai commandé C'est en fait Le t-shirt Le t-shirt que je porte Là présentement Et Auquel j'ai Remonté des manches Parce que je meurs Littéralement de chaud Mais de toute façon Quoi que je porte J'en meurs de chaud Donc voilà Alors il a des Il a des petites manches Il a des Voilà des petites manches Et il a vraiment Une matière Qui est Qui est super agréable Qui est super fluide Super légère Il tombe ultra bien Je pense aussi Que c'est avec le genre De t-shirt Qu'on n'a pas besoin De repasser Et alors ça Comment te dire Que c'est ma passion Dans la vie J'ai un petit soutien-gorge Aussi Mais alors que je porte Sur moi présentement Et autant vous dire Que je ne vais pas me lever Et soulever mon t-shirt Pour vous montrer Le soutien-gorge Que je suis en train de porter Hein Donc je vous ferai Un petit Je vous ferai un petit insert Ce petit pull Ce petit pull marbré Qui est Qui est je pense Clairement quand même Un petit pull Un peu cropped Comme ça Raccourci Alors moi j'ai absolument Aucun problème Pour acheter des pulls Ou des trucs en cachemis Ou des bottes fourrées En plein été Je me dis bon Bah voilà De toute façon Ce sera porté Un moment ou un autre D'ailleurs celui-ci Je l'ai porté ce matin En me levant Parce que j'avais un petit peu frais Super joli Je l'ai pris Je l'ai pris en XS Alors moi je trouve Que Monkey ça taille Un petit peu grand Donc quand on fait déjà Une toute petite taille Comme moi Le XS c'est pas Enfin je veux dire C'est pas trop petit Jamais quoi J'ai une obsession Totale pour Pour le vermante Voilà c'est au point Quand même J'ai peint Un des murs De mon bureau En vermante Enfin vermante Un peu plus soutenu Quand même Que Enfin bon bref On s'en fout Je vous montrerai ça A l'occasion Et alors Quand j'ai vu Ce suite Voilà Il est super cool La couleur La couleur est super jolie Je l'ai essayé aussi Il est très bien coupé Il est aussi coupé Un petit peu Un petit peu Un petit peu Oversize Oh pardon J'ai mon voix Qui est en train de Qui est en train de s'enfuir Et enfin Le dernier article De ce haul Alors attention Si vous êtes épileptique Ou quelque chose du genre Fermez les yeux Parce que ça risque De faire Un petit peu mal Voilà J'ai commandé Une veste en jean Complètement Complètement What the fuck Alors je vous avoue Que j'étais pas super sûre En la commandant J'étais pas super sûre En la recevant Et en fait Je l'ai essayé Et je la trouve Super cool Donc je sais que définitivement C'est pas C'est pas la veste Que je vais porter Tous les jours Mais C'est à dire que Sur toutes les vestes Que j'ai Je pense que 99% Sont des vestes noires Genre des blazers noires Ou des vestes en cuir noir Et au bout d'un moment Des fois j'ai envie Tu vois De mettre un truc Un peu plus Je sais pas Un peu différent Donc je me suis dit Je vais acheter ça Voilà Je Je ferai des photos avec Je ferai des photos avec Et je vous la montrerai Sur mon blog Voilà Promis Promis juré Voilà pour ce petit haul Je suis littéralement En train de me liquéfier Sur mon tabouret C'est l'enfer Enfin non C'est pas l'enfer Il faut être content Il faut être content Qu'il fasse chaud Mais Voilà Protégez vous du soleil N'oubliez pas De mettre de la crème solaire De porter des chapeaux Des foulards Tout et n'importe quoi Pour protéger votre tête N'oubliez pas De boire De l'eau L'eau c'est important Pour s'hydrater On s'hydrate pas Avec des sodas Ou des jus de fruits Ou je sais pas quoi Buvez de l'eau Faites attention à vous J'espère que cette vidéo Vous a plu Dans tous les cas Merci de l'avoir regardé Je vous souhaite Une merveilleuse journée Et je vous dis A la prochaine Bref Ce parfum De chez Courrèges Énorme coup de coeur Il sent extrêmement bon Et cerise Sur le pancake Pancake Pas pourquoi Normalement c'est le gâteau Mais je Bref Je suis encore un petit peu Je suis encore un peu Merci.